bonjour bonjour à tous les amis Isaac Mouikassar fondateur de Mouikassar toujours un réel plaisir merci d'être là ce soir ça fait du bien je sais je sais je sais je pensais pouvoir prendre des vacances pendant au moins deux mois mais je pense que ça sera très difficile j'ai reçu beaucoup de messages merci pour les messages les gens à qui je manque je ne pensais pas que c'était aussi authentique franchement je suis particulièrement touché par ce besoin essentiel de m'avoir quotidiennement beaucoup pensé que je suis malade il y a des gens qui veulent savoir comment je vais est ce qu'il y a rassuré je vais très bien je pensais pouvoir prendre du temps mais bon c'est peut-être mon assignation donc on peut malheureusement pas prendre de break en ce qui concerne son assignation je suppose toujours un réel plaisir je pense que le créateur m'a placé devant vous si je peux me permettre de le dire et pas seulement les pasteurs peut-être pour une raison pour une cause je sais pas peut-être pour vous réveiller quelque part vous signaler quelque chose peut-être pour attirer votre attention sur des sujets quelconques qui sont particulièrement importants pour vous pour votre avenir pour votre destinée nous ne rencontrons jamais des gens par hasard je suis de ce qu'ils pensent je pense que chaque expérience dans la vie chaque personne qu'on rencontre amis connaissances cousins copains copines mari ex fave il ya une raison particulière pour leur présence les humains vient nous apprendre des leçons les humains viennent enrichir notre expérience sur terre certaines personnes viennent et partent pas parce qu'ils sont méchants mais seulement parce que le leur rôle dans votre histoire est fini ça n'a donc pas toujours à voir avec le fait qu'on soit bon ou mauvais il faut simplement comprendre que dans la vie on a pas toujours ce qu'on veut comme on le veut quand on le veut aussi longtemps qu'on le veut ça vient et ça part le boulot que vous aviez été là cinq ans n'est peut-être pas le même aujourd'hui bien que vous ayez passé un moment super agréable et avoir appris beaucoup de choses ça fait partie de la vie toujours un réel plaisir aujourd'hui on va discuter sur un sujet très intéressant il ya quelque chose de c'est très épouvantable qu'il se passe au Kenya actuellement qui s'est passé d'ailleurs il ya un monsieur un un américain pour le nom de mike oliver vous savez qu'un monsieur comme ça vient en afrique avec un peu de flouze il fait la terreur tout ça un monsieur qui a publié très récemment sur son compte facebook des photos de lui avec beaucoup de femmes kenyans en tout cas une bonne trentaine de différentes femmes en position inadéquates pas nécessairement sans habits mais vous voyez quoi en train de s'étreindre en train de passer du temps en intimité donc ça c'est pas encore un problème et le problème c'est que ce qui est intéressant sur son post facebook où il y avait une trentaine de femmes il dit je suis venu au kenya après que mon ami m'a dit que les femmes kenyans étaient légères elles étaient faciles faciles à avoir un petit dollar et ça va voilà quoi je suis venu et curieusement je suis surpris de voir que ce que mon ami a dit est un understatement understatement c'est quoi c'est ça n'a même pas le même le ça ne tient même pas le même poids c'est à dire c'est pire que ce qu'il disait qu'il pouvait se taper n'importe quelle femme kenyan quand il voulait comme il le volait dans toutes les conditions qu'il voulait et il faut regarder le visage de ce monsieur que je ne présenterai malheureusement pas par des sens d'esprit je crois par intégrité morale c'est une vieille personne enfin il ya des vieux qui sont beaux mais le monsieur a circulé avec plus de 50 femmes kenyans des jeunes femmes vous connaissez les gens de femmes qui sont souvent sur instagram avec des belles photos un femme indépendante entreprenneur et tout le bazar et c'est lui qui le dit c'est lui qui le dit toutes ces femmes comment on était avec lui et ce qui est encore triste dans cette histoire est que l'un des journal respectés du kenya vient de dire que ce monsieur après leur investigation on a découvert que ce monsieur mike oliver cet américain était atteint du et en réalité il vivait depuis longtemps à Mombasa Mombasa qui est le côté de l'océan un lieu touristique et la plupart des femmes qui connaissent son histoire là-bas le fouillent comme une la plupart des femmes qui le connaissent de l'autre côté là-bas fouillent le monsieur comme une lèpre mais celles qui ne savaient pas celles qui n'étaient pas au courant évidemment croyant avoir pêché un gros poisson voilà ma vie va changer désormais j'ai un américain peu importe son âge il est vieux mais bon ça va aller vous savez de toutes les façons il est blanc ça passe c'est pas grave voilà j'ai réussi ma vie aujourd'hui c'est bien triste la liste est choquante ça fait mal au coeur des jeunes filles, des femmes indépendantes, entrepreneurs je n'ai pas besoin d'un homme sur son profil le monsieur dit quand ces femmes disent je suis indépendante vous pensez qu'elles sont indépendantes par rapport à quoi ? c'est comme ça qu'il se justifie on se demande s'il est malade dans la tête s'il a un problème cérébral c'est... je ne sais même pas comment décrire ça à croire voir nos soeurs depuis autant d'années de combat de lutte de nos pères contre le colonialisme aujourd'hui on a toujours l'impression qu'avoir un homme blanc dans la vie est une réussite aujourd'hui comme je le disais autrefois il est très difficile pour un monsieur étranger un Gabonais d'aller épouser peut-être un Ivoirien ou un Sénégalais sans difficulté on dira pourquoi tu veux ces garçons là ? est-ce qu'ici il n'y a pas d'hommes ? pourquoi tu veux épouser le nom là-bas ? est-ce qu'ici il n'y a pas de gens ou de femmes adéquates ? c'est souvent un problème il faut arrêter de faire l'hypocrite c'est souvent un problème quand un Africain quitte un lieu même quand il ne veut pas épouser même juste le simple fait de vouloir être avec une personne dans notre pays c'est souvent un problème mais quand c'est un monsieur qui vient des Etats-Unis au nom de Mike Bolivar que vous ne connaissez pas alors toute la famille acclame parce qu'elle a prétendument réussi sa vie en épousant un blanc ce complexe d'infériorité est puant c'est triste je ne sais pas si le fait que le monsieur soit comme ça est une vérité ou pas mais bon le journal c'est un journal respecté dit d'après leurs informations leurs ressources, leurs enquêtes ils ont découvert que le monsieur en effet était atteint de cette histoire et on a fait part de cette histoire aux autorités et la personne qui s'est présentée a dit que le monsieur sera refoulé pas qu'il sera incarcéré condamné pour avoir fait ça sciemment mais sera refoulé c'est vraiment honteux je voudrais que les gens comprennent épouser un blanc n'est pas un accomplissement de vie c'est faux ce n'est pas ça non pendant qu'on rejette des jeunes hommes qui se cherchent des gens décents beaux mais qui n'applètent pas beaucoup d'argent qui se cherchent encore essaient de se retrouver essaient de trouver un moyen de survivre essaient de trouver une formule qui fonctionne on est prêt à se jeter dans les bras jeter son dévolu chez un vieux monsieur là puant venant de je ne sais pas Detroit ça fait mal et ça ce n'est pas seulement limité aux Kenyans c'est vrai il faut avouer que les Kenyans sont connus comme des femmes très frivoles dans le sens matériel donc ils ne sont pas seulement frivoles ce n'est pas pour rien pour eux il faut avoir de l'argent si tu n'as pas de l'argent c'est connu ce n'est pas moi qui l'invente ceux qui ont déjà été savent et ce n'est pas seulement une question Kenyans la plupart des femmes aujourd'hui aiment les finances, l'argent combien ont le temps de dire ok d'accord est-ce qu'on peut faire des tests avant d'en arriver là combien ont le courage de faire ça non c'est l'amour on commence c'est bon mais attends c'était plus fort que moi c'est vrai que cette histoire-là ne tue plus autant que dans le passé il y a beaucoup de choses beaucoup plus compliquées qui peuvent aller avec vous le savez c'est une honte et moi je pourrais comprendre que ce soit peut-être un monsieur qui a fait ça sans le savoir mais attends c'est seulement parce qu'il était américain un vieillard comme ça comme un un vieillard qui vient en Afrique prend des petites filles vingtaine vingt-cinq ans vingt-sept ans trente ans et des femmes mariées des femmes mariées aussi et les hommes leurs maris sont choqués il y a un monsieur qui a voulu se tuer parce que sa femme fait partie de des photos qui ont été publiées pour conférer une telle chose au nom de l'argent même si tu traverses un moment compliqué est-ce que tout le monde se prostitue parce qu'on traverse c'est un moment compliqué non certaines personnes choisissent de devenir des domestiques pour gagner leur argent ouvertement de manière cohérente de manière décente il faut avoir de la décente de la valeur c'est comme les gens je ne sais pas c'est quoi ce complexe ou quand vous avez des amis européens ou caucasiens vous pensez que vous êtes mieux que les autres qui vous a dit ça qui vous a dit qu'être marié à un italien ou un georgien je ne sais pas un russe vous rend plus accompli mais attendez il y a des hommes décents ici des hommes assez stables bien équilibrés qui ont tout ce qu'il faut pour voilà changer complètement votre avenir des gens qui vous ressemblent pourquoi ne sommes-nous pas prêts à investir en une personne qui a un avenir bien un caractère posé et commence à croître ensemble pourquoi on veut toujours un produit fini un blanc là vous pensez qu'avoir un blanc un blanc qui vous a dit qu'avoir un blanc vous rend spécial c'est un complexe d'infériorité il faut savoir se valoriser dans la vie c'est une honte pour nos peuples aujourd'hui en 2020 s'humilier à ce point au fait le monsieur dit mon ami m'a dit que les femmes kenyans étaient frivoles on pouvait faire n'importe quoi seulement parce qu'on est blanc elles courent après les blancs elles veulent tous un blanc donc voilà je confirme ce que mon ami a dit et puis voilà c'est au-delà de ce qu'il a dit c'est une honte pour tout un peuple au point où le gouvernement doit s'en saisir et trouver des moyens cohérents d'équilibrer cette histoire et la meilleure chose qu'ils ont trouvé c'est refouler le monsieur pas l'emprisonner par le condamner par l'emmener en justice quelle honte comment voulez-vous qu'on le respecte aujourd'hui je fais appel à votre conscience mes sœurs donnez-vous de la valeur un homme blanc n'est pas nécessairement meilleur ou une femme blanche d'ailleurs il y a un complexe d'infériorité chez les hommes et les femmes noires quand on se trouve un peu en position on veut chercher du blanc et là je ne parle pas de ceux qui épousent ou marient quelqu'un pour l'amour c'est vrai on peut pas éliminer tout ce cas là il y a des cas où les gens se marient parce qu'ils sont vraiment amoureux ils s'aiment tout ça ouais c'est normal ça peut arriver à n'importe qui mais quand l'intention principale majeure est ok avec un homme blanc ou avec une femme blanc je serai au-dessus de la mêlée vous n'êtes pas très intelligent je pense qu'il est essentiel de discuter sur les faits de la vie de chaque jour la vie comme je le dis souvent c'est pas seulement faire de l'argent faire de voyages ou voilà non il y a des choses que nous vivons chaque jour dans l'hypocrisie tous ceux qui me regardent ici ont déjà fait certaines choses que vous connaissez et on le vit chaque jour on ne le dit pas toujours même ceux qui prient respecter il faut s'accorder de la valeur tout ce qui brille n'est pas de l'or plus de 30 femmes en position bizarre avec un monsieur pourrissant là comme ça excusez-moi de le dire sans le savoir vous vendez votre vie votre jeunesse au nom de quelques dollars quelques dollars je ne doute qu'une seule parmi elles n'a eu dix mille dollars même mille dollars j'en doute très fort c'est simplement mon blanc mon blanc c'est bien tu vas aller avec ton blanc passez une belle soirée au revoir merci merci